bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au tout premier album de la chanteuse sandra cet album s'appelle the long play il est sorti en 1985 c'est l'album de sandra qui a le plus cartonné en europe et à travers le monde donc je vais vous présenter les quelques supports physiques que je possède sur ce cet album là donc voici tout d'abord le cd que je possède il s'agit du cd hollandais alors ça devrait être précisé mad in hollande ça devrait être écrit quelque part par là donc voici le livret qui est juste un dépliant donc je le sors pas parce qu'en fait c'est juste un dépliant tout est blanc à l'intérieur il n'y a pas d'inscription donc je sais plus si je l'ai dit peut-être que je me répète mais il y a eu en tout plus de 80 versions différentes de cet album entre les supports commerce les supports promo et à travers tous les pays donc voici maintenant le vinyle à français que je possède donc ce cet album est sorti dans un quasiment dans tous les pays de l'europe avec une très jolie sous pochette cet album est également aussi sorti aussi sorti en turquie en grèce en équateur au brésil à taille ou taille ou à taïwan en yougoslavie au pérou en afrique du sud au japon russie en corée du sud un album produit arrangé et composé en partie par michael michael crétu qui est qui a été pendant de longues années le le producteur de sandra mais également le conjoint donc le vinyle est très très fin je pense que c'est du 140 grammes voici le label donc il y a huit titres sur cet album il y a quatre titres par face ensuite voici le vinyle russe donc écrit en partie en cyrillique donc ici en cyrillique il y a écrit sandra mais en russe donc le dos est également différent alors par contre ce qui est intéressant dans le dos c'est que les titres sont à la fois écrits en russe c'est à dire en cyrillique et en même temps en même temps en version originale en anglais alors ce support russe a été apparemment fabriqué en allemagne enfin c'est ce qui a écrit il y a marqué manufactured in munchen je ne sais pas s'il y a eu s'il y avait une sous pochette comme comme le support français moi je l'ai eu comme ça dans une pochette en plastique alors ce support est un peu plus lourd que le support français je dirais que c'est du 160 grammes voire du 160 grammes je dirais donc il y a de que ce soit en support vinyle surtout en support vinyle d'ailleurs il y a énormément de versions en russie il ya eu énormément de réédition un nombre incalculable de réédition en russie je pense que que cet album a dû énormément cartonner en russie parce que entre il ya eu beaucoup de réédition russe ensuite après la version russe voici la version israélienne donc les pochettes à travers les différents pays sont plus ou moins identiques les seules différences sont les écritures après l'écriture russe ici il y a une écriture en hébreu donc là il y a écrit sandra en hébreu donc je pense que je vous l'avais dit tout à l'heure mais ici il y a écrit sandra en en cyrillique en russe donc voilà c'est intéressant de voyager à travers les pays ne serait ce qu'à travers un vinyle je trouve ça passionnant je trouve ça génial de voir les pochettes de chaque pays les écritures et puis de voir aussi que les musiques voyagent à travers les pays malgré les malgré les frontières malgré les différences culturelles la musique voyagent à travers les pays donc ici voici le vinyle israélien le vinyle israélien qui a été fabriqué je crois à telaviv il y a écrit également manufacture aid à telaviv in telaviv voilà je trouve que c'est vraiment une façon de voyager à travers les à travers les vinyles voilà donc c'est l'album qui a le plus cartonné pour sandra puisque bon l'album qui a suivi a été un petit peu moins distribué à travers le monde et puis ça a été la grande star des années 80 des débuts des années 90 et puis bon voilà elle a quand même continué de sortir des albums jusqu'en 2012 mais de façon moins de façon plus discrète voilà son tout premier album the long play donc c'est sûr qu'il y a énormément de pochettes différentes à travers le monde mais voici les je vous ai présenté les quelques supports que je possède voilà je vous souhaite j'ai été ravi de vous présenter cette vidéo je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit et vive la musique je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne journée ou une très bonne journée